Sous-titrage Société Radio-Canada Moi aussi. Vous ne trouvez pas que les cafards sont des insectes étonnants ? Ils sont si résistants. Je les admire beaucoup, pas vous ? Que voulez-vous, Calder ? Qu'on discute. Vous et moi. Et moi et vous. Ça a un prix. Je sais bien. Je trouve sincèrement que la mode est un petit peu décevante cette année. Vous n'êtes pas d'accord ? Vous disiez que vous aviez quelque chose de très important à me dire. J'ai dit ça. J'essaie de me souvenir de ce que ça pouvait bien être. Vous comprenez, quand vous passez votre vie seule dans une cellule, votre esprit a un peu tendance à se rouiller. Je sais que j'oublie beaucoup de choses. Mais on dit que la lumière du soleil, c'est bon pour se rafraîchir la mémoire. Vous sortez faire de l'exercice ? Je n'ai droit qu'à une heure par jour. Ce qui est très insuffisant pour un homme de ma trempe. Vous ne trouvez pas que celle-là irait très bien ici ? Vous voulez que je vous offre une fenêtre ? Si vous m'offrez une toute petite fenêtre, alors moi, je vous ouvrirai une très grande fenêtre sur le passé de votre femme. Je vous écoute. C'est l'adresse de qui ? D'un homme qui sait des choses sur votre femme que vous n'avez jamais su. Mais si j'étais vous, je ferais vite. On raconte qu'on a passé un important contrat sur sa tête. Au fait, vous savez ce qui est intéressant aussi avec les cafards ? Les protéines ! Une très bonne source d'énergie, excellente pour la mémoire ! Et je vous conseille de ne pas oublier ma fenêtre ! Ou je vous aurai un jour. C'est le vent. Il vous aura. C'est le vent. Le vent. Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes des agents fédéraux, je vous conseille de jeter votre arme Vous parlez de la vôtre ? Je vous conseille fortement de lâcher cette arme même si ce n'est pas la vôtre Vous êtes plombier ? Oui, madame Chance Beaumann C'est moi, et vous, vous êtes qui ? Dillon Le Marshal Dillon ? Vous êtes cousine de l'acteur ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je viens à déboucher les toilettes Je ne suis pas au 824 Barbara Drive ? Je vais m'occuper de lui Non, vérifiez son identité et voyez ce que vous trouverez Eh ! J'aimerais récupérer un jour mon portefeuille Qui vous envoie ? Je vous l'ai déjà dit Je suis passé pour déboucher les toilettes Je n'en crois pas un mot C'est chez vous ici ? Et si c'était le cas ? Joli tapis C'est... c'est du synthétique ou de la laine ? Vous vous croyez drôle ? Tous ces Marshal qui me tournent autour Ça me rend un peu nerveux Emmenez-le et bouclez-le pour rébellion à agent Qu'est-ce qui vous donne le droit de m'arrêter sans raison ? Notre gouvernement Allez-y, emmenez-le Non, mais c'est vrai Ce procureur fédéral, comment il s'appelle ? Singer Il devrait déjà être mort Mais on ne peut pas s'en approcher, les fédéraux sont toujours là Alors quand ? S'il y a une chose que l'histoire nous a enseignée C'est que tout le monde peut être assassiné Compris ? Compris Il a été révoqué pour faute du corps des Marines Il y a aussi une inculpation pour voie de fait Oui, je vois ça Quoi ? Je me suis renseignée aussi de mon côté J'ai interrogé le fichier central Et alors ? Les informations sur lui ne remontent qu'à 5 ou 6 ans en arrière J'ai voulu en savoir plus et je n'ai rien trouvé Ce qu'il veut dire ? On dirait qu'on a fait disparaître tout ce qui pouvait nous en dire plus sur lui Pourquoi ? Je n'en sais rien Tout ce qui concerne Beaumann est si bizarre Ce n'est pas prêt de s'arrêter Et vous êtes ? Cynthia Baxter, ministère de la justice J'ai là un papier du tribunal du 7ème district qui confie Beaumann à ma garde D'accord, alors dites-moi pourquoi il s'intéressait tant à Ethan Singer ? Je le ferai si je le savais Un procureur fédéral ? Oui, c'est ça Alors, qu'est-ce que tu faisais chez lui ? Pourquoi ce type a besoin d'être protégé ? Il s'appelle Ethan Singer Je devrais le connaître Il a récemment supervisé une opération de l'antidrogue en Colombie Ah, mais oui, c'est vrai Il y a quelques mois, ils ont kidnappé des parrains de la drogue Ou plutôt extrait ses parrains de la drogue Non, on extrait une dent Les hommes, on les kidnappe Il doit requérir contre ses parrains durant leur procès ? En effet Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur lui ? Que c'est un de nos meilleurs et plus brillants procureurs Qui obtient un taux de condamnation de 95% Surtout des trafiquants Il prend de gros risques Les fédéraux ont peur qu'on lance un contrat sur lui ? De 2 millions de dollars, c'est le bruit qui court Bien, à ton tour Calder m'a contacté et je suis allé le voir Il m'a donné l'adresse de Singer Et m'a dit que l'homme qui vivait là Savait plein de choses sur Marianne Et tu as trouvé autre chose ? Rien du tout Mais il y avait une photo d'elle chez lui Voilà Singer Je te recontacterai Mais... Désolé messieurs, une envie pressante Attendez monsieur Singer Laissez-nous vérifier d'abord C'est inutile, ne vous dérangez pas Ça ira Que voulez-vous qu'il m'arrive ? Je ne vous ferai aucun mal Je voudrais vous parler d'une photo qui est chez vous Celle d'une femme en tenue de plongée Mais pourquoi ? Qui est-ce ? Stark ! Monsieur Singer, qui a dit ? Je ne suis pas envoyé par le cartel de Cali Je veux juste savoir qui c'est Vous étiez censé quitter la ville, Beaumann ? S'il vous plaît S'il vous plaît, dites-moi qui c'est C'était ma femme Je ne sais pas du tout qui est votre ami, monsieur Beaumann C'est vrai, mais je pense qu'il est autre chose qu'un simple plombier Oui, et pourquoi ça ? Parce que les informations sur lui ne remontent qu'à cinq ans Et qu'ensuite je n'ai rien trouvé du tout sur lui Vraiment ? Et où avez-vous trouvé ces informations ? Sur le fichier central Ah, ils doivent probablement avoir une panne d'informatique Si vous m'aviez appelé, je vous aurais donné plus d'informations sur Beaumann que vous n'en espériez Oui ? Oui, je vous les donne quand vous voulez Non, merci beaucoup, j'ai mieux à faire Ah oui, j'ai rempli tous les papiers pour qu'ils soient libérés Qui a autorisé ça ? Ethan Singer Tu as parlé à Singer, n'est-ce pas ? Je n'ai pas envie de subir un interrogatoire Attends, je ne suis pas en train de t'interroger J'essaie simplement de t'aider Je sais Excuse-moi C'est pas grave Alors, pourquoi il a une photo de Marianne chez lui ? Ils étaient mariés Est-ce qu'elle t'avait dit qu'elle était ? Non J'ai toujours cru que c'était son premier mariage Je suis désolée C'est bien par la manière de Calder de distiller le minimum d'informations Tu es toujours persuadée qu'il a raison et qu'il y avait un complot derrière la mort de Marianne ? Je ne sais plus du tout ce que je dois croire Merci de m'avoir fait libérer Oui, mais là, tu dois remercier Ethan Singer C'est lui qui a permis que tu sois libérée aussi rapidement Il a fait ça ? Oui Non, espèce d'idiot Je ne te montrerai pas la robe que j'ai choisie Parce que ça gâcherait la surprise pour le mariage Ça suffit, arrête, sois un peu sérieux Chance Bowman pour Monsieur Singer, s'il vous plaît Chéri, attends un instant Vous avez rendez-vous, monsieur ? Non, mais je pense qu'il sera ravi de me voir Chéri, je dois te laisser D'accord, moi aussi Oui, au revoir Vous allez vous marier ? Oui, dans 15 jours Elle est magnifique, hein ? Oui, magnifique C'est un garçon absolument génial On s'est rencontrés il y a peine un mois de ça Et ma mère pense que je suis folle de vouloir me marier aussi vite Mais elle ne sait pas comme je l'aime Encore heureux Et quand un jour, il a voulu m'offrir cet énorme brillant Je l'ai supplié de ne pas dépenser autant d'argent, mais... Ah, je suis sûr que oui Et vous savez pas le plus beau Il danse le tango Au début, il ne voulait pas y aller Mais là, on danse deux ou trois fois par semaine et... Il faut que je voie Monsieur Singer, s'il vous plaît Ah, ah, c'est vrai Et vous vous appelez ? Monsieur Beaumann Monsieur Beaumann, Monsieur Beaumann Monsieur Singer ? Un certain Monsieur Beaumann voudrait vous voir Qu'il entre ? Merci Très bien, je vous rappellerai Je dois voir le procureur général au bout du fil dans dix minutes Alors dépêchez-vous Mais comment avez-vous une photo de Johan ? C'est comme ça que vous l'appeliez ? De quoi parlez-vous ? Regardez-la mieux Elle a l'air plus vieille, n'est-ce pas ? De quand date-t-elle ? D'un peu plus d'un an Oh, mais c'est impossible Johan est morte il y a plus de huit ans Mais pas Marianne Mais qui est donc Marianne ? La dame de la photo Ma femme Votre femme ? Mais où est-elle ? Elle a été tuée il y a un an Oh, pitié Vous me prenez pour qui ? Pour un idiot ? Vous savez, c'est si facile de truquer une photo, de la vieillir Ou de modifier le décor Qu'est-il arrivé à votre femme ? Ça ne vous regarde pas, ça ne sont pas vos affaires Elle a été tuée, elle aussi ? Non, c'était un accident Quel genre d'accident ? Christina ? Oui, monsieur Dites à la sécurité de monter tout de suite Oui, monsieur Quel genre d'accident ? De plonger Et on n'a jamais retrouvé son corps Je m'en vais N'est-ce pas ? Non Le seigneur Fuentes est là Ah, fais-le vite entrer Miguel, mon vieil ami C'est si bon de te revoir Qui tu traites de vieux ? Oh, je ne sais pas Ah, 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 ah Ça va, ça va, arrête Alors, qui tu traites de vieux ? Certainement pas toi C'est vrai Et tâche de ne pas l'oublier Non, aucun risque Il a l'air excellent Je t'ai bien dressé Tu m'as appris la plupart des choses que je connais C'est exact Et celle où j'excellais le plus C'était les assassinats Tu étais très, très, très doué Alors, pourquoi tu me prives du plaisir d'en commettre un pour toi, hein ? C'est trop personnel En raison de plus, pour que tu ne fasses rien ? Que je ne fasse rien ? Ces hommes, ces Américains n'ont pas hésité à venir dans mon pays pour kidnapper mon seul frère Celui qui m'a tout appris, comme je t'ai tout appris Miguel, il y a tellement d'autres façons de parvenir à nos fins Tu le sais Et j'ai un meilleur plan Non Tu ne t'en mêles pas, Amado Entiendes ? Tu me laisses faire Je te laisserai faire, Miguel Mon vieil ami Bon 62 63 64 Il y a un appel pour vous Vous restez où vous êtes Vous savez Je parie que je reçois plus de coups de fil dans cette prison que vous, Malcafie Oui, c'est certainement vrai, Calder Le seul ennui, c'est que vous devez attendre d'être appelé Tenez Calder ? C'est moi Quelle joie d'entendre votre voix Quand doit-on liquider Singer ? Comment le saurais-je ? De la même façon que vous saviez qu'il avait épousé Marianne Il a fait ça Ne vous moquez pas de moi Je peux rendre votre vie encore plus minable qu'elle ne l'est Ça, c'est pratiquement impossible Je suppose que votre cellule serait plus agréable avec une fenêtre Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui Ça vous manque sûrement ? C'est vrai Alors dites-moi ce que vous savez C'est pour très bientôt Quand exactement ? Bientôt Qui ? Je ne connais pas son nom Je ne l'ai jamais vu Mais on dit qu'il est très fort Et qu'il sait se fondre dans la foule Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ? Une chose que j'aime tout particulièrement chez ce tueur C'est qu'il est toujours délicieusement imprévisible Dylan a appelé Elle a dit que tu avais été expulsé du bureau de Singer par la sécurité J'ai eu un tuyau Singer va bientôt être éliminé Comment le sais-tu ? Calder Et tu lui fais confiance ? Non, mais vu la tournure des événements, c'est tout ce qu'on a D'accord Je vais avoir besoin d'informations sur Johan Singer La femme d'Ethan Singer ? C'était le nom de Marie-Anne quand elle a épousé Singer Je verrai ce que je peux faire J'ai une information pour vous On n'a pas besoin de votre aide, merci Qui y a-t-il ? On va peut-être essayer de vous éliminer aujourd'hui Ce n'est pas du tout ce que m'ont dit mes informateurs On ferait mieux d'y aller Allons-y Merci du tuyau Tu prends à droite On va passer par là On va passer par là On va passer par là Attention ! Protégez-le ! Restez là ! Vite ! Lavez-vous ! Allez ! Plus vite ! Plus vite ! Bouillez-vous ! Dégagez ! Foutez le camp ! Je m'en charge ! Avec plaisir ! Allez, debout ! Qui êtes-vous ? Vous ne devez pas lui énoncer ses droits d'abord ? Tournez-vous ! Vous avez le droit de garder le silence ! Non ! Voilà ! J'ai le rapport d'enquête préliminaire du labo sur ce coup de feu ! C'était un sacré tir ! Ouais ! Sûrement un pro ! Pas d'empreintes sur le fusil ! Quelle surprise ! Oui ! Comment t'as su que c'était le jardinier ? J'étais persuadée que c'était le type au journal ! Parce qu'aucun jardinier au monde ne taillerait un rosier comme lui ! Tu en es sûr ? Ouais ! Tout le monde sait qu'on ne coupe pas une rose près de la fleur ! Tu descends de deux ou trois nœuds ! Et ensuite tu coupes la tige ! C'est fascinant ! J'ignorais que tu étais amateur de rose ! Baxter ! Chance Bowman est avec vous ? Oui, il est là ! Singer veut le voir immédiatement ! Décart part sous le pont ! Je vais le lui dire ! Tu es triste pour Miguel, c'est ça ? C'est sa faute ! Il a pris trop de risques ! Et... ça va changer les choses pour nous ? Oui ! Ils vont s'attendre à un autre contrat sur Monsieur Singer ! Mais nous allons leur offrir quelque chose de plus risqué ! Quelque chose qu'ils ne peuvent imaginer ! Voulez-vous dire merci pour aujourd'hui ? De rien ! Cette photo, est-ce que vous l'avez toujours ? Oui ! Elle n'est pas truquée, n'est-ce pas ? Non, en effet ! Je ne comprends pas ce qui s'est passé ! Moi non plus ! Vous pensez qu'on a épousé tous les deux la même femme ? Oui, j'en ai peur ! Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Simuler sa mort ? Changer d'identité ? Pourquoi ? Elle me détestait tellement ! Pas d'au revoir, rien du tout ! Ça ne ressemble pas à la femme que j'avais épousée ! Johan n'était pas une dissimulatrice ! Quand je l'ai épousée, elle était secrétaire au département d'état ! Elle adorait s'amuser, skier, la plonger sous-marine, la danse, sortir en boîte, la cuisine ! Elle rêvait de faire une école de cuisine renommée ! Quoi ? Ça ne ressemble pas à la Marianne que j'ai connue ! Ma femme avait peur de l'eau ! Elle détestait la cuisine ! Elle faisait brûler tout ce qu'elle faisait cuire ! On n'a presque jamais dansé ! On ne sortait pas en boîte ! On restait à la maison ! Est-ce que vous avez eu des enfants ? Nous avions une fille ! Quel âge a votre fille ? Elle aurait eu 10 ans ! Elle a été tuée ! Je suis désolé ! C'est arrivé comment ? Il y a eu une explosion chez nous ! Marianne et Stacy n'ont pas eu le temps de sortir ! Est-ce qu'on a... retrouvé leur... Leur corps ? Juste Stacy ! Les enquêteurs ont dit que Marianne était trop près de l'épicentre ! Ils n'ont rien retrouvé ! Est-ce que ça va ? Oui ! Tout ce que tu as découvert ces derniers jours... C'est sûrement très douloureux pour toi ! Que voulait Singer ? Il voulait juste essayer de comprendre ! Je sais que ça doit sûrement être horrible pour toi ! Singer doit être à peu près le seul à comprendre ce que je ressens ! Il voudrait savoir ce qui est arrivé à sa femme ! Et moi aussi ! Tu n'aimeras peut-être pas ce que tu trouveras ! J'ai perdu ma fille ! Elle était si douce et si gentille ! Elle n'était pour rien là-dedans ! Je sais ! J'ai peur si on découvre ce qui est arrivé à Marianne ! Que ce ne soit encore plus dur pour toi ! Je saurais au moins pourquoi ! Ce sera mieux que rien ! Qu'est-ce que tu as trouvé ? Oh ! Je n'ai absolument rien trouvé ! Rien du tout ! C'est étrange ! Tout ce que Johan Singer a pu faire ! Même si ça doit me briser le cœur ! Trouve-le ! Je le ferai, tu le sais ! Merci ! Monsieur Singer ? Oui, Christina ! Mon fiancé est là et j'aimerais énormément vous le présenter ! Mais avec plaisir, je vous en prie ! D'accord ! Viens chérie ! Il est d'accord ! Monsieur Singer, voici Richard Rivera ! Mon fiancé ! L'homme que je vais bientôt épouser ! Enchanté ! Christina n'a pas arrêté de me dire du bien de vous ! Je suis venu aussi vite que je pouvais ! Qu'est-ce que tu as trouvé ? Johan Singer avait le niveau SCI au département d'État ! SCI ? C'est pas possible ! Le niveau SCI ! Les patrons du département n'ont même pas droit à ce niveau ! Et il y a pire ! C'était un de leurs meilleurs hackers ! Marianne était nulle en informatique ! Chance ! Nous ne sommes pas en train de parler de Marianne ! Je ne la connaissais même pas ! On était pourtant censé tout partager ! Qu'est-ce qui a pu se passer ? Je l'ignore ! Elle a disparu de la vie de Singer ! On n'a jamais retrouvé son corps ! En effet ! Il t'est peut-être arrivé la même chose avec Marianne ! Son corps non plus n'a pas été retrouvé ! Il faut que je parle à Calder ! Ça ne t'avancera à rien ! Ce ne sera pas pire que maintenant ! Laisse-moi lui parler ! Non ! Chance, tu sais bien qu'il m'en dira sûrement plus qu'à toi ! Tu es sûr de vouloir faire ça ? Oui, bien sûr ! Merci ! Enfin ! Vous avez tenu votre promesse ! De quelle promesse parlez-vous ? De venir me voir ! Ils vous ont fait voyager en première ou en classe éco ? Éco ! Et je crois que c'est plutôt une faveur qu'une promesse ! Et comme un petit service appelle toujours la réciproque ! C'est exact ! Pourquoi quelqu'un du gouvernement a fait tuer Marianne ? Mauvaise question ! Alors quelle est la bonne question ? Un service rendu appelle toujours la réciproque ! Est-ce que vous plaisiez au lycée, Cynthia ? Qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire ? Répondez ! Non ! Vraiment, pas de petits amis ? Un seul ? Dans ma dernière année ? Alors quelle est la bonne question ? Johan Singer a simulé sa propre mort. Pourquoi ? Vous le savez, n'est-ce pas ? Ce petit ami que vous avez eu au lycée, il a été le premier. Pourquoi a-t-elle simulé sa mort ? Est-ce qu'il a été le premier ? Oui. Maintenant parlez-moi de Johan Singer. Elle était très forte en informatique. Elle a piraté quelque chose, c'est ça ? Est-ce que ça vous plaisait ? Quand il posait ses mains sur votre corps ? Non. Et pourquoi cela ? Parce que je ne l'aimais pas. Est-ce que Marianne a été tuée parce qu'elle avait découvert quelque chose quand elle était Johan ? Qui sait ? Ce n'est qu'une hypothèse de toute façon. Vous voulez dire que ce n'est que pure spéculation ? Johan Singer a peut-être simulé son décès parce qu'elle voulait être débarrassée d'Ethan. Peut-être qu'il avait pris l'habitude de la battre. Je ne crois pas. Mais si Ethan Singer était un mari violent, qu'est-ce que ça peut vous faire ce qui va bientôt lui arriver ? Qu'est-ce qui va bientôt lui arriver ? Dites-moi Cynthia, vous avez déjà éprouvé pour chance des désirs sexuels ? Oui. Ils vont kidnapper Ethan Singer. Quand ? N'importe quand. Merci d'avoir évoqué votre passé. Je sens que nous serons bientôt très liés. Christina ? Monsieur Singer ? Monsieur Singer ? Monsieur Singer ? Il vous en a fallu du temps pour arriver là. Je lançais un avis de recherche. Et je veux des barrages aussi sur les routes. Elle est magnifique, hein ? Écoutez, je travaille pour l'Etat depuis des années. Descendez ! Non, attendez. Si vous croyez obtenir quoi que ce soit... Vous allez la fermer. La ferme ! Quand je voudrais votre opinion, je vous le dirai. D'accord ? Juan ! Mets-le dans le bureau ! Juan ! Mets-le dans le bureau ! Je tiens Ethan Singer. Il sera mort dans moins d'une heure, sauf si vous faites ce que je dis. Je vous écoute. Les deux hommes que vous avez enlevé dans mon pays, Vincente Fuentes et Emilio Juarez, devront embarquer dans un jet privé et être rapatriés en Colombie. Chacun d'eux recevra une valise contenant un million de dollars en argent liquide. Quand ils seront en sécurité, Monsieur Singer sera relâché. Je dois savoir si Singer est encore en vie. Laissez-moi lui parler. Ici Ethan. C'est Dylan. Est-ce que ça va ? Dites ta chance que si je m'en sors vivant, je l'emmènerai plongée au point 61, le coin préféré de Marianne dans les Keys. Dans une heure. Vous l'avez localisé. J'ai peur que non, le signal était brouillé. Chance, vous avez compris ce qu'il voulait dire. Marianne avait très peur de l'eau, il le savait. Il a essayé de vous dire où il est. J'ai trouvé. C'est un entrepôt numéro 200 de Broad Street, en plein milieu de la ville. En route. Je vous répète qu'ils n'accepteront jamais cet échange. Je sais. Vous ne voulez pas qu'ils relâchent ces deux parrains de la drogue. Ce sont vos concurrents. Alors, pourquoi tout ce cirque ? Pour faire réfléchir à deux fois votre gouvernement. Au cas où ils envisageraient de m'enlever également. Vous voulez dire que je suis un homme mort ? Vous ? Non, amigo. Non. Vous êtes mon assurance. Vous m'accompagnerez en Colombie. Et là, peut-être que je vous relâcherai. Tout le bâtiment est cerné. Bien. Est-ce qu'on peut s'approcher pour regarder à l'intérieur ? Non, c'est trop risqué. Vous, dans l'entrepôt. Ici, c'est le Marshal Dillon. Vous êtes complètement encerclés. Jetez vos armes et sortez en mettant les mains au-dessus de la tête. On leur accorde cinq minutes. Ensuite, on leur envoie les grenades. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? Si vous laissiez faire les professionnels. Bonne idée. Très content de te voir. Merci. Tiens, écoute ça. Les deux hommes que vous avez enlevés dans mon pays, Vincente Fuentes et Emilio Juarez, devront embarquer dans un jet privé et être rapatriés en Colombie. Chacun d'eux recevra une valise contenant un million de dollars en argent liquide. Quand ils seront en sécurité, Monsieur Singer sera relâché. Comment tu as eu ça ? Snow m'a obtenu un permis d'écoute en règle. J'étais reliée aux satellites. Bien. Je n'ai plus qu'à isoler tous les bruits de fond et à les amplifier. Les deux hommes que vous avez enlevés dans mon pays, Vincente Fuentes et Emilio Juarez, devront embarquer dans un jet privé et être rapatriés en Colombie. Chacun d'eux recevra une valise contenant un million de dollars en argent liquide. Quand ils seront en sécurité... Ça ne ressemble pas à ce qu'on entend ici. On dirait plutôt les ports de la mer. Oui, c'est bien ce que je pense. Tu as la conversation entre Singer et Dylan ? Oui, je l'ai. Dites ta chance que si je m'en sois vivant, je l'emmènerai faire de la plongée au point 61, l'endroit préféré de Marianne dans les Keys. Ça t'évoque quoi ? Il voulait me faire penser à de l'eau. Mais le point 61 ? En supposant que l'appel a été passé près des quais, est-ce qu'il y a un quai 61 ? Il porte les noms des présidents américains. Nixon, Ford, Carter, Reagan... Ça commence par Nixon. Oui ? Pourquoi ? Ces quais datent d'avant sa présidence. Comment on les appelait avant ? Mais comment ça ? C'est pas cet entrepôt. C'est d'ici qu'ils ont passé ce coup de fil. Ils ont peut-être brouillé le signal pour nous conduire ici. Non, nous allons attaquer dans une minute. Singer a essayé de nous passer un message. On pense qu'il s'agit du quai Reagan qui s'appelait avant le quai 61. Attendez qu'on ait vérifié. Vous avez 15 minutes. Allons-y. Il faut partir. Détache Monsieur Singer s'il te plaît. D'accord. C'est l'heure. On y va. ... ... ... ... C'est parti ! Dylan, on a vu Singer. On a besoin de votre aide. Stark, Singer était bien sur les quais. Allons-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas mécontent de vous revoir. Est-ce que ça va ? Je ne sais pas comment vous remercier. L'important, c'est que nous ayons réussi. Alors, et maintenant ? Vous ajoutez un autre trafiquant à votre palmarès ? Non, je parle de la femme que nous avons épousée tous les deux. Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Oui. Quand je le saurai, je vous appellerai. Merci. Bonne chance. Qu'est-ce qu'il ferait sans nous ? Qu'est-ce qu'il ferait sans nous ? Bonjour, Chance. Je tenais beaucoup à vous remercier d'avoir réussi à éliminer certains de mes concurrents dans le commerce de la drogue. J'espère que ce que j'ai dit à Cynthia vous a été profitable. Où est-elle ? Qui ? Ma femme. Elle est vivante. Vous voulez dire, est-ce qu'elle vous a joué le même tour que celui qu'elle a joué à Ethan Singer ? Oui. Je pense que j'attendrai notre prochaine rencontre avec beaucoup d'impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada